Bonjour à tous, c'est Snooey et on se retrouve pour l'installation et la configuration du plugin The Towers. Donc on va commencer tout de suite par télécharger la version la plus récente du plugin. Donc pour ma part c'est la version 1.4, je vais faire des mises à jour très prochainement, j'essaie d'en faire régulièrement. Je fais comme je peux. Donc pour les tests je vais faire ça en 1.8, donc sur mon serveur local spygote, mais sur le serveur bugit ça fonctionne, il n'y a pas de soucis. Donc vous voyez ici le contenu du dossier de mon serveur. Donc classique, je commence par glisser et déposer le plugin, il n'y a pas de soucis. Et je peux donc démarrer le serveur, en attendant qu'il charge. Il va y avoir un dossier The Towers qui va apparaître, voilà. Donc pour vous expliquer vite fait, donc la config, je vais y revenir juste après. Dans le dossier backups, vous devez mettre la sauvegarde du monde, The Towers, puisque le plugin va à chaque fin de partie recharger automatiquement la map. Donc je vous en ai fourni une dans le dossier téléchargement, c'est dans le dossier map. Vous avez juste à glisser et déposer le monde, et voilà. Et donc on va reload le serveur. Voilà, et donc la map est chargée, et en fait, elle va être copiée automatiquement dans les mondes. Donc il va être chargé avec le moment de lobby. Donc finalement, sur votre serveur, vous allez avoir deux mondes. Au total, le monde où vous allez choisir votre team, je vais vous montrer tout de suite. Et le monde, The Towers, là où vous allez faire votre game. Voilà, donc là je me retrouve dans le serveur lobby. Donc là, j'ai repris les salles d'attente de The Towers, mais vous pouvez en mettre d'autres, il n'y a pas de soucis. Donc on va passer à la configuration du plugin pour vous montrer un petit peu. Si vous voulez, alors, je vais juste ouvrir config. Vous voyez que c'est écrit, le monde indiqué dans le fichier de configuration n'existe pas. Donc en fait, il parle du monde world spawn, puisque mon monde de spawn s'appelle lobby, et non pas world spawn. Et donc, si jamais vous vous trompez, le serveur choisit un autre monde, il choisit le premier qui est chargé automatiquement. Donc pour éviter les erreurs, quand même, mettez bien votre nom du serveur. Donc là, vous pouvez choisir d'activer Bunky Cord ou pas. Bon, pour vous présenter vite fait le config, là, l'Icicle, ça concerne le monde où vous allez jouer. Donc moi, je ne mets pas de cycle, toujours le jour. L'armor drop, donc ça va autoriser les drops d'armure. Enfin, ça va surtout limiter, si vous vous mettez à folle, ça va limiter de gêner votre inventaire. Ça va également éviter, du coup, que les joueurs adverses vous piquent vos armures pour vous faire passer pour un monde de votre équipe. Donc les armures vont automatiquement disparaître. Et Canopen Advertis, on va le voir tout à l'heure, c'est le fait que les joueurs adverses ne puissent pas avoir accès à vos coffres. Ils ne pourront pas non plus les cassés, ils ne pourront rien faire avec. Voilà tout. Donc pour le World, j'en ai déjà parlé. Pour les teams, vous configurez un petit peu les paramètres relatifs. Donc là, c'est juste la taille des équipes. Donc RunAuto, ça va être, si vous vous laissez à trou, ça va être la partie qui va se démarrer automatiquement si les deux teams sont remplis. Et TeamJuneAfterStar, ça va autoriser le fait qu'un joueur rejoigne votre partie après l'avoir commencé. Donc pour le Timer, là, juste, c'est le compte à rebours avant le démarrage de la game. Et le Untimer, c'est à chaque fin de partie, vous avez un petit délai avant que vous soyez re-TP au lobby. Pour les points, donc vous configurez vos points. Donc pour le Scoreboard, vous pouvez le désactiver. Donc là, actuellement, on ne le voit pas, c'est juste parce qu'on n'a pas encore rejoint une équipe. Une fois que vous avez rejoint une équipe, voilà, vous avez le Scoreboard d'affiché. Et vous pouvez choisir de ne pas l'afficher, tout simplement. Et vous pouvez choisir aussi, si vous l'affichez, de mettre une couleur. Donc par contre, si vous choisissez une couleur, veillez à bien choisir l'encodage en UTF-8 et pas en NC. Parce que si vous mettez le paragraphe en NC, ça va le retranscrire en d'autres caractères. Donc pour le MOTD, pour ceux qui ne savent pas, le MOTD, c'est l'affichage personnalisé sur le serveur. Donc là, ça aurait dû être juste un Minecraft. Donc là, c'est un Minecraft server, c'est mon MOTD par défaut. Si vous mettez tout pour le MOTD, ça va afficher en gros le nombre de joueurs au total et les stats relatives à la partie. Donc si la partie est activée, désactivée, est commencée ou pas. Donc voilà pour la configuration. Enfin, juste le menu. Donc le menu, en fait, c'est pour configurer la petite item qui est apparue dans votre main. Donc là, vous choisissez l'ID de l'item, etc., la position, le titre. Donc bon, moi je laisse comme ça, je trouve ça bien par défaut. Mais sinon, vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Et donc, juste pour choisir une team, on clique droit sur un item. Et pour ce qui est des coordonnées, si vous avez repris notre map, les coordonnées sont déjà automatiquement configurées. Donc il n'y a rien à toucher. C'est-à-dire que les emplacements sont déjà prédéfinis. En revanche, si vous voulez choisir une autre map avec d'autres coordonnées, vous devez définir les points de coordonnées. Donc vous n'avez pas à le faire manuellement, c'est grâce à des commandes. Donc set weight room, c'est pour placer justement les salles d'attente, donc là où je viens d'apparaître, etc. Donc avec la commande set spawn, ça, ça va être en jeu. C'est pour set les spawns dans le monde de jeu, ainsi que cette région. Donc cette région, ça va être toute la région de la base, en fait. Ça va être... c'est pour sélectionner la base de l'équipe. Et après le reste, ce ne sont pas des coordonnées. Donc si vous avez gardé notre map, il n'y a rien à configurer, vous avez juste à démarrer. Donc pour faire un petit test, vous avez juste à faire towards... Donc j'ai mis le table competition, ouais, donc towards game starts. Et voilà, donc là, comme m'a indiqué dans la configuration, le compteur démarre à 10. Et à partir de 5, ça s'affiche dans le chat. Donc voilà, donc là, on est à l'équipe bleue. Il y a déjà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà le spawn qui est déjà configuré, aux bonnes coordonnées. J'ai une armure, etc. J'ai de la vitesse dès le début, on a une patate aussi, enfin on a des patates à chaque fois qu'on respawn. Et donc, si vous connaissez le principe du jeu, c'est de marquer des points dans la piscine d'en face. Donc je vais vous montrer d'abord que le fait de ne pas accéder au coffre des autres nids et les casser fonctionne parfaitement. Enfin, pour protéger aussi la base des joueurs, j'ai mis en place une protection, c'est-à-dire qu'on ne peut pas directement fermer des joueurs. Enfin, si on peut les enfermer ici, mais on ne peut pas les spawn kills, etc. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop toucher au spawn et c'est pareil pour la piscine, donc pour ne pas casser la piscine et casser le jeu, on peut casser et gagner tout ce qui est autour, pour mettre des coffres, etc. Enfin, je laisse, vous faites comme vous voulez, mais on ne peut pas casser directement la piscine. Donc là, voilà, je viens de tomber dedans, donc j'ai gagné un point et donc si on arrive à 10, le jeu s'arrête automatiquement. Donc je peux aussi l'arrêter manuellement, c'est ce que je vais faire tout de suite. Avec Towers, GameStop, tout simplement. Donc si vous manque un mot dans la commande, vous avez toutes les informations relatives à cette commande. Donc là, il y a juste à faire Stop. Et donc voilà, à chaque fin de partie, tous les joueurs sont TP dans le lobby, donc dans le monde spawn. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on est TP, bon ça c'est fait en une fraction de seconde, mais la map originale, donc la sauvegarde, a remplacé le monde The Towers. Donc là, ce dossier-là est remplacé par ce qu'on a mis juste avant, le contenu du dossier Backups. Donc ce qui permet finalement de sauvegarder vos, enfin de, justement, de ne pas altérer votre map à chaque fois. Voilà, donc finalement, côté configuration, on a terminé. Vous n'avez rien à faire pratiquement, si ce n'est rajouter quelques trucs personnalisés, comme par exemple, je ne sais pas, le titre du scoreboard, etc. Mais niveau configuration des coordonnées, vous n'avez rien à faire si vous prenez notre map, puisqu'on a déjà tout configuré. En revanche, si vous prenez vos maps personnalisés pour, je ne sais pas, par exemple, modifier les piscines, etc., les agrandir, ou je ne sais pas, c'est possible. Mais tout simplement, n'oubliez pas de renseigner vos coordonnées dans le config. Voilà, donc j'espère que votre expérience de jeu sera bien améliorée grâce à ce plugin. L'idée du plugin étant, justement, de rendre le jeu plus agréable, puisqu'il allège un petit peu, il fait gagner un petit peu en performance, puisque la map qui contient les commandes blocs n'est pas la plus optimale. Et puis vous pouvez, du coup, un petit peu plus personnaliser votre jeu grâce à ce plugin, tout de moins je l'espère. J'espère, du coup, que le plugin répond bien à vos attentes. N'hésitez pas à renseigner un bug dont vous êtes témoin dans les commentaires, que ce soit par YouTube, mais il est préférable que ce soit sur Bukit. Et voilà pour le plugin. Donc j'essaierai de faire des mises à jour assez régulièrement. Donc voilà, je vais faire de mon mieux. J'essaierai d'en faire à peu près une tous les deux mois, à peu près. C'est ce que j'essaie de faire. Je fais de mon mieux. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé. Bon jeu ! Merci.